bonjour à tous ces calypso j'espère que vous allez bien moi ça va on se retrouve aujourd'hui le 30 novembre 2021 pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube j'ai fait un tirage sentimental avec le light sur staro je parle pas trop fort parce que pour une fois je suis à l'intérieur et je ne suis pas toute seule et il est plus de 22 heures donc j'essaie de ne pas faire trop de bruit donc alors j'ai demandé à mes guides un message sentimental pour les gens qui vont regarder cette vidéo alors la vue d'ensemble si vous voyez les cinq premières cartes non la deuxième est pas retourné et pas inversé mais enfin quand vous regardez la carte vous vous dites que même pas retourner elle est pas très positive donc en fait les cinq premières cartes donc quand c'est des cartes positives elles sont elles sont inversées ce qui veut dire qu'elles ont un côté un peu plus négatif et enfin en dessous vous avez deux cartes qui sont très positives qui sont dans le bon sens donc on va commencer alors j'ai tiré la grande prêtresse donc la grande prêtresse quand on la regarde à l'endroit on voit en fait que c'est une femme qui est vraiment en fait connectée voyez tout ce flux qui sort de son chakra coronal elle est connectée à l'univers elle reçoit les messages elle est voilà là un pied dans ce monde et elle est à moitié aussi dans l'autre monde en fait c'est un canal en fait un médium donc elle reçoit elle est hyper connectée elle reçoit les messages sauf que là elle est inversée ce qui veut dire que vous faites pas assez confiance à votre intuition vous faites pas assez confiance au message que vous recevez aux synchronicités c'est comme si en fait vous les voyez mais vous y croyez pas vraiment il ya un truc il ya un truc qui manque qui fait que en ce moment en tout cas peut-être que c'est pas toujours le cas mais en ce moment vous avez un je pense que ça c'est fin ça va pas changer d'un tirage à l'autre parce que ça se suit c'est normal on est dans un mood un peu mou on est dans les jours sombres et en fait ça se ressent sur les énergies il faudrait être un peu plus positif en fait on essaye mais mais je crois que je crois qu'en ce moment enfin voilà c'est un peu lourd et c'est un peu compliqué de voir le vert plein plutôt que le fin le vert à moitié plein plutôt que le vert à moitié vide alors je la repose ensuite j'ai tiré les 8 dp 8 dp qui était déjà dans le tirage que j'ai fait il ya quelques jours donc si vous regardez bien cette carte elle était sortie inversée par exemple je suis en train de perdre ma voix pardon alors du coup vous voyez cette femme elle est à genoux devant la un miroir et dans le miroir à l'élicoté ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas la la vision des choses comme elle comme elle est réellement vous avez une vision tronquée vous avez une vision qui est altérée c'est comme si en fait vous voyez pas vous voyez pas le bon côté des choses en fait vous voyez pas le vert à moitié plein encore en fait et et peut-être que vous avez l'impression que vous dites sont pas là que qu'on vous aide pas qu'on vous soutient pas mais alors c'est qu'une impression ils sont là les guides ils sont là ils vous aident sauf que là en fait le fait d'être pas dans la positivité vous le voyez pas donc on va vous demander de voir les choses différemment de prendre un petit peu de hauteur pour changer votre point de vue parce que tant vous ne le changerez pas ben ça n'ira pas en fait parce que la loi de l'attraction enfin le positif attire le positif donc à partir du moment où on n'est pas positif où on se complaît un peu dans ce dans cet état en fait de se dire que de tenir ça va pas etc et ben ben ça reste comme ça donc il faut vraiment se bouger un petit peu les fesses je dirais pour voir les choses même si c'est en ce moment des jours un peu voilà un peu mois de novembre tout ça bon on est presque en décembre ça va être les fêtes ça va être un petit peu plus joyeux mais mais voilà on vous dit ouais de prendre un petit peu de hauteur de voir les choses sous un autre angle un nouveau jour on va dire qu'ensuite j'ai eu huit de pentacle donc lui de pentacle quand elle est à l'endroit ça dit que voyez les lunes au dessus d'elle ça dit qu'il faut un certain temps avant de maîtriser les choses avant de maîtriser que ce soit professionnel que ce soit enfin un état comment dire il faut un certain temps avant d'avoir la maîtrise avoir l'art de de savoir ce qu'on fait dans dans ce qu'on veut faire dans son travail enfin je veux dire un forgeron il n'est pas forgeron une journée enfin voilà il faut il y a un apprentissage avant de d'avoir la maîtrise et sauf que là donc elle est sortie inversée ça veut dire que vous vous voulez aller plus vite que la musique vous êtes pressé donc en fait vous regardez pas vous enfin vous voyez pas les signes enfin vous voulez pas voir les signes vous avez une vision tronquée de la situation mais en même temps vous voudriez tout tout de suite en fait comme si vous vous trompez enfin vous êtes pas sur le bon chemin dans le sens où ou ben il faut déjà voir enfin voilà changer votre point de vue changer votre manière de voir les choses pour pouvoir avoir un résultat le résultat vous pouvez pas l'avoir et pas rapidement surtout si vous ne faites pas les choses comme il faut pour l'avoir en fait donc d'être plus positif ensuite on a le roi d'épée alors le roi d'épée déjà sorti aussi dans le tirage d'avant je vous disais que ce roi en fait voyez cette couleur un peu bleue de la carte un peu froide c'est un roi qui paraît un peu froid un peu distant un peu au dessus des autres il est tout seul isolé enfin les gens enfin sur les cartes sont souvent tout seul mais lui paraît en fait il paraît seul en fait sur sa montagne mais en fait c'est un roi qui qui est tacticien qui sait utiliser en fait à la fois son cerveau c'est à dire sa capacité d'analyse et aussi un peu l'émotion enfin le côté émotionnel mais il est quand même très tacticien très un peu joueur d'échecs voyez et sauf que vous en fait un ballasse à l'envers donc en fait ben vous utilisez pas enfin vous êtes pas comment dire dans dans la réflexion ou pas dans la bonne réflexion pas dans le la bonne analyse en fait de la situation peut-être il ya un peu aussi un peu d'ego parce que ce roi donc il est quand il est à l'endroit il est plus dans l'analyse tout ça mais quand il est à l'envers c'est peut-être un peu un peu trop justement un peu trop sûr de soi un peu trop d'ego un peu l'impression d'être voilà de se dire mais pourquoi ça vient pas pourtant je fais les choses comme il faut vous avez l'impression peut-être de faire les choses comme il faut mais en fait non vous n'avez pas la bonne méthode je dirais donc ensuite on à la reine de pentacle la reine de pentacle en fait c'est pareil elle est déjà sorti c'est marrant parce que c'est marrant il y a 78 cartes et je sors toujours les mêmes donc bon donc cette reine vous voyez les souveraines elle est assise mais assise dans le sens vraiment stable elle est ancrée elle est dans la nature elle est guérisseuse elle est enfin voilà c'est elle a l'abondance elle a voilà elle a obtenu ce qu'elle enfin ce 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 qu'elle désire en fait donc elle est sereine comme le roi de pentacle d'ailleurs juste après mais sauf que là elle est sortie à l'envers donc ça veut dire que vous vous manquez d'ancrage vous manquez de sérénité vous manquez de de voilà de comment dire de de méthode pour attirer cette abondance parce que l'abondance en amour puisque ça c'est un tirage sentimental il faut le manifester à l'univers et quand on manifeste les choses en fait il faut y mettre l'intention sauf que l'intention ça veut dire qu'il faut y croire dans votre coeur c'est si vous avez des croyances limitantes par exemple une croyance limitante qui dit que ben il faut travailler dur pour gagner sa vie pour avoir de l'abondance ça c'est une croyance limitante c'est une croyance qui est mise dans les têtes depuis des décennies des siècles c'est pas le cas c'est pas le cas la loi de l'attraction l'abondance c'est pas ça en fait donc c'est juste que ben faut enlever toutes ces croyances limitantes pour pouvoir vraiment mettre l'intention et croire avoir la foi en ça en la loi de l'attraction l'attraction pardon en la manifestation dans le fait que on a ce qu'on veut ce qu'on désire quand on sait le demander quand quand on nous demande du fond du coeur donc voilà après on a le roi de pentacle donc voilà ce roi voyez là la couleur elle est la couleur de la carte est rouge elle est chaude c'est pour moi c'est lent c'est le contraire de l'eau du roi d'épée en fait c'est un roi qui est très chaleureux il est souriant il est alors que le roi d'épée il est il est un peu fermé voyez le roi de pentacle il est beau et souriant il est serein il est il a l'abondance il a tout ce qu'il a voulu enfin je veux dire il a sa vie de rêve il a manifesté sa vie de rêve et il l'a on vous dit que c'est possible c'est possible pour vous aussi c'est possible d'avoir votre vie de rêve d'avoir l'amour de vos rêves d'avoir pour les célibataires de faire la rencontre de l'homme de votre vie si tant est qu'il n'y ait qu'un seul homme dans votre vie mais voilà d'avoir une belle histoire d'amour c'est possible c'est possible et ça devrait se faire puisque là en fait on a le 10 de pentacle vous voyez en fait c'est une famille ils sont heureux réunis c'est pareil cette couleur la carte est une couleur un peu jaune un peu chaude c'est des couleurs chaudes des couleurs réconfortantes et en fait voilà c'est ça cette carte est réconfortante on vous dit que ils ont réussi ils ont l'abondance ils ont tout ce qu'ils veulent ils ont leur vie ces deux cartes je trouve qu'elles vont bien ensemble en fait ça fait vraiment la réussite l'abondance donc voilà en résumé je vous dirais que ça ne tient qu'à vous alors je sais c'est un peu comment dire facile de dire ça mais ça ne tient qu'à vous dans le sens où il faut que vous ayez un déclic de voir les choses comme de manière positive déjà plus positive de changer votre point de vue de changer votre état d'esprit et peut-être votre méthode de travailler sur la loi de l'attraction dans le sens où il faut déconstruire ses pensées ses croyances limitantes pardon pour reconstruire derrière en fait pour pour faire les choses comme il faut les demandes comme il faut en fait donc pour ça bon il ya des livres il ya des vidéos sur youtube moi je pense que j'en ferai une mais pour l'instant je suis vraiment en plein dedans et j'y travaille beaucoup ardemment vraiment j'y mets j'y travaille avec des livres et en ce moment plus je fais un défi 21 jours qu'on m'a envoyé sur messenger aussi sur la loi de l'attraction et je me dis que si on me l'a envoyé à ce moment là le défi c'est pas un hasard il n'y a pas de hasard vous le savez et que j'étais déjà en train de travailler sur sur ce sujet avec des livres avec le livre le plus grand secret avec un autre livre à tirer l'abondance dans votre vie avec des exercices donc en fait je suis vraiment dedans comme vous et je pense que je suis un peu comme vous peut-être pas encore j'ai pas encore assez déconstruit mes croyances pour pour parvenir à avoir vraiment tout ce que je veux niveau abondance j'y travaille je travaille mais je pense que ce tirage me parle un petit peu aussi donc il faut qu'on travaille tous ensemble voilà je en tout cas dès que je me sens d'être prête pour le faire je vous ferai une vidéo youtube là dessus pour vous expliquer comment moi je travaille ce que je fais voilà moi je pense que c'est tout j'ai fait une petite vidéo faire une petite vidéo de 15 minutes ça sera moins long à regarder pour vous voilà je vous fais des bisous je vous souhaite une belle soirée une belle nuit n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube qui a eu souhaité ça et si n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à liker voilà bisous à tous